... Non, rien, je vais faire demi-tour, je me suis trompé. Voilà donc un extrait de Sur la trace d'Igor Rizzi. C'est un film de Noël Mitrani, et si je vous en parle et que je vous montre l'extrait, c'est parce que c'est M. Mitrani, réalisateur de ce film, qui est mon invité pour la revue de presse ce matin, et vient lire les journaux avec et pour nous. Bonjour. 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 C'est un tout petit film qui a déjà énormément de succès, un succès d'estime dans un premier temps, un succès aussi de festival, et là il arrive dans nos salles, finalement on va pouvoir le voir, et vous faites le tour du Québec, mais dans les petites salles, le Chicoutimi au Ciné Club, à Vancouver à la Cinémathèque, et à Montréal en ce moment vous ouvrez au cinéma parallèle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ben écoutez, c'est pas une sortie commerciale, c'est pas Spiderman comme film. Non. Mais, non, non, c'est un film indépendant, comme on dit, c'est-à-dire partie, enfin c'est moi qui ai produit, qui ai le film au départ, qui ai lancé le financement avec une toute petite somme, puisque c'était 50 000 $. Oui, c'est vraiment tout petit pour un... C'est tout petit, mais ça m'a permis quand même de faire un film de cinéma, puisqu'on a tourné en 35 mm, et puis il y a de très bons acteurs qui jouent dedans. Vous êtes trop humble. Laissez-moi lire ce que Odile Tremblay a écrit il y a quelques jours à peine. Odile Tremblay, du Devoir, évidemment, Mme Cinéma, elle dit, « On a beaucoup parlé des ratés du cinéma québécois au cours de l'année qui a fui. Les fonds publics étaient plantés plus ou moins à bon escient, sans toujours germer en bons films. » « Ironie du sort, où là sont des choses, au dernier Festival de Toronto, c'est une œuvre réalisée avec trois sous par un inconnu d'origine française, tourné au départ sans fonds public, qui a remporté le prix du meilleur premier film canadien. » « C'est la montre. Et elle a adoré le film, en plus. » « Oui, c'est vrai qu'Odile Tremblay a beaucoup aimé le film, et depuis le début, elle le dit, elle le clame au effort, donc ça me fait très plaisir, si ça peut nous aider. » « Oui, c'est vrai qu'il y a eu une... » « Les festivals ont été déterminants par rapport à ce film, c'était un peu le principe de départ. » « D'abord, ça a été Venise, ça c'était incroyable, et puis après ça a enchaîné sur Toronto, et puis après on a eu le prix. » « Il a été soutenu par Jean-Marc Vallée, donc ça m'a fait plaisir d'être soutenu par un réalisateur aussi. » « Et là, ce n'est pas une énorme sortie commerciale, n'empêche que c'est une sortie en salle. » « Oui, c'est une sortie en salle. » Et si on se fie, pas seulement à Mme Tremblay, mais à presque tous les autres, c'est unanime, la Dityremblay, que c'est Michel Defoy, dans le voir, a écrit « Avec sur la trace d'Igor Rizzi, Noël Mitrani pose les bases d'une carrière prometteuse qui ne saurait souffrir aucun compromis. » « J'espère que je ne vais pas démentir ce qu'il dit. » C'est-à-dire que c'est un vrai, vrai film indépendant dans la mesure où, comme je ne suis pas passé par des recherches de financement, j'ai pu m'exprimer directement. Je suis scénariste, réalisteur et producteur. « Vous ne faisiez pas plaisir à personne, sauf à vous ? » « Oui, j'espère que ce n'était pas une œuvre trop égocentrique, mais en tout cas, non, parce qu'il y a toute une équipe technique, il y a des acteurs. » « Et c'est quoi, le film ? » « En fait, c'est une histoire un peu particulière. C'est l'histoire de scélérance d'une ancienne star du football. Je voulais camper comme ça un personnage qui avait connu la gloire, l'argent, les femmes, enfin tout ce qu'on peut imaginer, puis il a tout perdu et qui se retrouve à devoir réfléchir un peu sur son existence. « Et vous avez planté ça à Montréal ? » « Et j'ai planté ça à Montréal. » « Alors, il y a une intrigue également policière un petit peu, enfin qui est assez humoristique, qui est très très humoristique. » sur « La trace d'Igor Rydzi » de Noël Mitrani. Ça ouvre ce week-end, entre autres, au Cinéma Parallèle. Ça fait le tour à peu près partout en province dans les Cineclubs et le reste. Vous êtes ici pour la revue de presse, alors voici ce que je vous suggère. On regarde les unes ensemble et vous allez lire et vous revenez avec ce qui vous a interpellé, intéressé. Alors, je vous montre ça. Le Journal de Montréal ce matin, Mme Snyder prend beaucoup de place parce qu'elle est en une du cahier week-end avec son émission La Banquière. Et il y a aussi « Maison pour femmes battues, pas dans ma cour. » « Ils craignent que leur résidence perde de la valeur. » C'est quelque chose, ça, ça se passe à Terrebonne, franchement. Le devoir ce matin, avait-on raison d'avoir peur des bleus ? C'est le bilan de l'an 1 de notre premier ministre. Et il y a aussi l'article sur les changements climatiques. Harper réactive des programmes qu'il a abolis. La presse ce matin, on a un dossier spécial sur la grippe. Si vous voulez savoir c'est quoi la différence entre le rhume et la grippe, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et le Canada accroît son engagement militaire. C'est des avions qui sont envoyés pour soutenir nos troupes en Afghanistan. Et le soleil ce matin, en une, ça fait chaser tout Québec. Vol de face de la mairesse. Championnat mondial de hockey 2006. On l'aura, on ne l'aura pas, on ne le sait pas. Puis ce n'est pas nous autres qui décident, c'est les organisateurs qui décident de ça ce week-end à Calgary. Alors voici les unes. Je vous donne tous les journaux, vous allez lire ça, vous venez avec ce qui vous intéresse. Vous restez là, j'espère, à bientôt, 7h30. Bonne journée, bon samedi.